Bonjour et bienvenue dans un nouveau tuto consacré à Moodle, Moodle, plateforme LMS, open source, LMS, learning management system. Nous allons voir aujourd'hui comment créer une nouvelle activité sur notre plateforme Moodle. Je clique sur connecter pour me connecter en tant que administrateur, formateur, administrateur. J'ai donc tous les droits sur ma plateforme Moodle. Je clique ici sur accueil du site. Je retrouve dans accueil du site l'ensemble des cours et des formations disponibles sur la plateforme. Je clique ici, celle qui m'intéresse, c'est formateur Moodle. Dans le cadre de cette formation, formateur Moodle, pour créer une nouvelle activité ou une nouvelle ressource, il faut activer le mode édition. Je souhaite créer en fait une nouvelle activité, une nouvelle activité, je vais donc cliquer ici, ajouter une nouvelle activité. Parmi les activités disponibles qui sont configurées, paramétrées sur ma plateforme, moodle.relearn.com, je souhaite créer une activité de type wiki. Qu'est-ce qu'un wiki ? Un wiki, le module d'activité wiki, permet aux participants de modifier une collection de pages web. Un wiki peut être collaboratif, dans le cas où tout le monde pourra modifier les pages de tout le monde, ou individuels, chacun a son propre wiki, qu'il est le seul à pouvoir modifier, etc. Donc les wikis ont de nombreux avantages, moi je trouve qu'ils sont très très intéressants pour faire des notes de lecture en groupe, donc un wiki collaboratif, pour permettre également aux personnels, des personnes, à des gens, à des apprenants, à des stagiaires, de planifier en commun un programme de cours ou un agenda. Donc là c'est le côté un petit peu Doodle, où on planifie en fait une réunion ou un agenda. Pour la production collaborative d'un livre en ligne, où chaque participant crée le contenu sur un thème imposé par l'enseignant, donc là c'est intéressant aussi, dans l'optique d'un wiki collaboratif. Pour la création collaborative de poèmes ou de comptes, c'est notre activité qui est un petit peu moins orientée formation. Et pourquoi pas aussi, comme journal personnel, en vue d'un examen ou d'une révision, dans ce cas là vous allez écrire non pas un wiki collaboratif, mais plutôt un wiki individuel. Cette activité m'intéresse, je décide donc d'ajouter une activité de type wiki sur mon site. Je vais cliquer ici, et je vais donc appeler mon truc, mon activité wiki learn. D'accord, bon je pourrais donner plus de détails sur la description du wiki. Est-ce que c'est un wiki de type collaboratif ou individuel ? A vous donc de définir. Je décide d'en faire un wiki de type collaboratif. D'accord, c'est-à-dire que tout le monde pourra participer, tous les apprenants, les stagiaires, pourront donc participer à ce wiki là. J'enregistre et j'affiche. D'accord, avec le format utilisé WYSIWYG, qui est donc ici. Voilà, et je peux commencer à créer ma propre page. J'arrive ici, et là je peux commencer. Donc sachez que c'est le format WYSIWYG. Je pourrais pourquoi pas intégrer des images, intégrer donc des vidéos, intégrer donc du son, enregistrer un son, pourquoi pas, il n'y a aucun souci. Ou même créer donc une activité de type H5P. D'accord ? Et donc ici, voilà, je commence là. Je dois réviser, vous en faites même si c'est un collaboratif. Travail de groupe, réalisé avec Michel et Anne, etc. Et donc là, vous allez commencer à noter des choses. On a dit que c'était donc un wiki collaboratif, que vous allez enrichir au fil du temps. Je peux ici cliquer sur aperçu pour avoir un aperçu. Voilà, c'est donc une prévisualisation. Et après, je peux cliquer sur enregistrer pour enregistrer le wiki en question. Imaginons que je décide à nouveau de me reconnecter dans une semaine plus tard. En effet, je pourrais me reconnecter sur le wiki learn qui est ici. Je pourrais modifier et enregistrer. Voilà, tac tac, révision, ok. On a bien avancé. C'est génial. Etc, etc. C'est d'accord, moi je vais donc remplir ça. Donc moi, Stéphane Pognon. Mais je peux très bien également. En effet, comme c'est un wiki collaboratif. C'est d'accord, donc les autres, Michel et Anne, qui sont connectés également sur mon wiki, auront la possibilité d'enrichir le texte en question. D'accord ? Donc voilà, après je reviens ici sur créer mon activité sur Moodle. Et donc en effet, quand je me quitte le mode édition, je retrouve mon wiki learn. J'appelle wiki learn ici, mais je peux l'appeler par exemple travail de groupe, travail collaboratif, etc. A moins de trouver un petit nom, un petit nom, c'est sympa pour cette activité-là. Pour permettre de faire un wiki à plusieurs. Voilà, c'était donc une présentation de l'activité wiki, donc sur une plateforme Moodle. J'espère que ce tuto vous a plu. A bientôt pour un nouveau tutoriel, donc sur la plateforme Moodle, plateforme LMS, open source. A bientôt, au revoir, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada